Attention que chacun reste calme, couvrez nous voilà, c'est la boîte alternative à Approchez, écrivez, n'hésitez pas, oui votre message passera Approchez le groupement d'intervention des grenouilles non-violentes Là c'était l'action qu'on a fait hier La région a pris des engagements, notamment en termes de transition énergétique et de réduction de ses budgets Et qu'on vient juste dire, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il est complètement en contradiction par rapport à ses politiques Et on demande à la région d'arrêter de financer et de s'engager dans ce projet-là On ne veut pas, notre projet, libérer les budgets, on ne veut pas, notre projet, libérer les budgets, on ne veut pas, notre projet Découvre la banderolle que vous avez vu, et puis lancer de petits avions, un petit peu style potache C'est désengager du projet de Notre-Dame-des-Landes et de réaffecter les sommes de ce projet sur des constructions de lycées, des projets de formation, l'extension du réseau du TER Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud Solidaires, en fait, de nos amis, les désobéissants Qui sont en procès actuellement, pour avoir collé des autocollants sur le local des Républicains Voilà, et ensuite, on a aussi une campagne sur le fourchage du chef, parce qu'on est en rapport direct avec ANB COP21 Qui est un mouvement national sur l'action non-violente, et en rapport avec le climat Et ils ont une campagne sur l'évasion fiscale Les deux villages précédents qui avaient organisé Alternatiba, c'était de faire venir des alternatives en centre-ville de Nantes pour les faire connaître Et on s'est dit que cette année, on allait peut-être travailler autrement, plutôt que de faire un village des alternatives où les alternatives venaient vers les gens Et c'est de se proposer d'aller voir ces alternatives en vélo Et ce qui est important, c'est d'arriver non seulement à avoir cette vision macro, qu'il y a Alternatiba avec le CETA, le TAFTA, Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de choses Et aussi ce qui se fait au niveau local, et d'aller vers ces alternatives Donc, rendez-vous pour tous ceux qui sont motivés pour pédaler et aller voir ces alternatives, je pense, au printemps, pour le prochain tour Alors, on est soutenu avec un projet européen, l'Alternatiba Europe Qui est un gros projet d'interconnexion de toutes les cartographies, de tous les alternatibas, et de ATAC, et du CREED, et de remporteurs, et de biconcrètes Qui ont déjà fait des cartographies aussi, donc on a un objectif de toutes les... d'interconnecter entre elles Et donc, on a besoin aussi à Nantes de cartographier l'existant, de maintenir une base de données des alternatives, de ce qu'elles font, de pourquoi elles agissent C'est-à-dire, on va faire des micro-villages de trois cartographies sur les marchés, auprès de la population, en direct Sur des personnes qui n'ont pas obligatoirement, naturellement, allé vers l'Alternatiba ou dans les gros villages On a la rencontre au plus près, dans les marchés Il y a consommation et gratuité, qui est une réflexion sur comment interroger entre la consommation et la gratuité Et le privu, par exemple, qu'on pratique ce soir pour les artistes, etc. Et puis il y a aussi éducation et l'alimentation Et ce qui tombe bien, c'est que les citoyens ont déjà toutes les solutions, ont déjà inventé un peu tous les éléments qu'on a besoin En fait, c'est une transition énergétique Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre ça en avant On peut arriver à un système énergétique 100% renouvelable Si, d'une part, on diminue par deux, on divise par deux la consommation d'énergie C'est la première étape, il faut insister là-dessus On ne peut pas faire 100% de l'énergie renouvelable Si, d'une fois qu'on aura fait ça, on peut produire suffisamment d'énergie renouvelable Une fois qu'on aura fait ça, on peut produire suffisamment d'énergie renouvelable Le prochain rendez-vous, ce sera le 4 décembre Dimanche 4 décembre, à la Manufacture Ce sera la prochaine grande réunion de travail et de mise en point commun alternativement On commencera à parler de ce projet-là De voir qui est intéressé, voir les énergies qu'on peut mettre en place Pour reprendre ça un peu, ce principe C'est qu'on ne prend pas de grosses décisions stratégiques Ou de gros choix ou de gros projets Sans qu'on construise par des journées entières publiques Où on co-construit ensemble alternatif Donc la prochaine, ce sera le 4 décembre Et donc vous êtes tous invités à la venue A venir co-construire du coup le village de la production énergétique Ou d'autres projets qui vous intéressent Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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